Voilà, tout est bon, tout est ok, on va pouvoir attaquer et démarrer ça tranquillement Et du coup, et bien, re-bonjour et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live toujours sur Nier Toujours en mode posé, là vous voyez, je suis un peu calme parce que je suis un peu déchiré de fatigue Mais par contre, à côté de ça, très impatient de voir ce qui nous est réservé dans la fin de cette deuxième partie de jeu Je rappelle que nous sommes toujours sur la run A, on a fait la première moitié, c'était génial On a attaqué la deuxième moitié, c'est plus mitigé Honnêtement, c'est bien, mais vu qu'on revoit des lieux, ça manque un peu de folie sur certains trucs Mais comme toujours, il y a le petit moment où tu as le petit bout de narration, la petite cinématique, le moment de dialogue même Qui finalement te laisse dans l'ambiance du jeu et te transporte un petit peu Après, côté donjon, j'avoue avoir bien douillé sur celui qui était dans la ville des machines, enfin la montagne je crois, des machines, un truc comme ça Ça c'était un peu vénère et là, du coup, je pense qu'on va attaquer quelque chose de plus zen, entre guillemets, de plus calme Retourner dans la forêt des légendes, oui c'est ça Mais, ce qui est bizarre, c'est que, du coup, je vois pas comment est-ce qu'on va pouvoir explorer Sachant que la première fois, on l'a vu en texte en fait Donc on l'a tellement fantasmé, imaginé Je ne sais pas Je... Je ne sais pas ce qui va se passer On va voir Alors, dites-moi si le son du jeu est assez fort d'ailleurs au passage Je monte un peu pour les musiques Je rappelle au passage que Nier Automata a gagné la récompense pour les... La meilleure bande-son de jeu vidéo de 2017 Et c'est le GG Alors, pour une forêt maudite, celle me semble bien paisible Hum, je ne vois pas ce qui pourrait être la cause de ces rumeurs Un instant, il y a quelque chose sur le sol Donc là, je pense que c'est quelque chose qui est lié à une quête annexe C'est pour ça que je l'ai fait, parce que j'avais deux quêtes à terminer ici Ce ne sont que des baies étranges Je parie qu'elles sont vénéneuses Peut-être Mais je ne vais pas risquer ma vie pour m'en assurer D'accord, donc on a récupéré un objet J'imagine deux quêtes Et juste, je vais parler à lui pour savoir ce qu'il a à nous raconter Un instant Un homme qui portait un collier en or, vous le connaissez ? Un peu Le salaud a couché avec ma femme Mais attendez, je croyais qu'il avait déjà une petite amie Si vous le trouvez, ramenez-le ici Que je puisse les triper Hum, j'y réfléchirai Alors, savez-vous où il est ? Je crois qu'il est allé à littoral Le fumier A cause de lui, je ne pourrais plus regarder ma femme en face On dirait qu'il n'est plus ici Bon, alors littoral Alors, ça, je ferai la quête plus tard En fait, l'idée, c'est que je pense qu'on terminera un peu les quêtes annexes que j'avais commencé Mais je rappelle du coup que pour avoir le 100% symbolique des quêtes annexes J'avais fait des phases un petit peu de rush entre guillemets Où vraiment je voulais tout faire Mais là, je n'aurais pas le temps de faire tout ce que je veux Donc on va en avancer Enfin, juste terminer celle que j'avais entamée là de rapide Donc on est à 68% Je pense qu'on peut arriver jusqu'à peut-être 71, 72 Et on fera donc dans la run B L'autre moitié Enfin, le dernier quart en fait De quêtes annexes Ce qui sera, je pense, déjà très très bien Et puis voilà, je pense que ça se passera bien Ça nous permettra de temporiser aussi un petit peu Dès l'instant où je rentrerai, voilà De mon voyage Comme je l'avais un petit peu évoqué par le passé Allez, cette fois-ci, c'est le scénar, le vrai Oh, bonjour Comment allez-vous ? Euh, vous voulez savoir s'il se passe des choses étranges par ici ? Eh bien, je sens une présence insolite A chaque fois que je m'approche de l'arbre divin L'arbre divin ? Oui, mais c'est l'arbre millénaire qui s'élève au cœur de notre village Avez-vous étudié la cause de cette présence ? Euh, non, pas vraiment Ah bon, mais pourquoi pas ? Eh bien, nous ne sommes pas censés nous approcher de l'arbre divin À moins de vouloir prier Et merci à Okrad qui s'abonne à la chaîne Merci beaucoup à toi Mais pourquoi ? Je ne sais pas, simplement la coutume Bizarre Alors, on va aller voir nous-mêmes du coup Parce que c'est intriguant, effectivement L'arbre qui est magnifique, soit étant passant Nous sommes l'herbe Nous sommes les arbres Nous sommes la forêt Hmm, hmm Pourquoi ne rencontrons-nous pas ? Non, pourquoi ne rencontrons-nous que des entités étranges Ces derniers temps ? Tu peux bien parler, Weiss Puh, le grimoire Weiss ne débiterait jamais de telles sottises Attends, je crois qu'elle n'a pas fini L'essence sombre qui gouverne tous les souvenirs Que les mots se construisent comme vous le désirez Euh, merci Le noir L'obscurité profonde Elle recouvre tout Des mots sont dispersés ici et là, dans les ténèbres Des mots aimables Des mots difficiles Des mots d'amour Des joyaux qui scintillent dans le noir Les mots sont peu nombreux Et le temps presse Saisissant désespérément les mots L'arbre se tourna vers le ciel Quelque chose ne va pas Murmura l'arbre avec la voix du vent Qui souffle parmi les feuilles Ce n'est pas ce qui devait arriver Le plan a échoué Jadis, l'arbre savait tout au sujet du monde C'était sa tâche, sa raison d'être Il tressaillait presque de joie en rassemblant les souvenirs de l'homme Ceci n'était pas étrange Car les émotions faisaient autant partie de l'arbre Que ses racines et son écorce Les souvenirs s'accumulaient sur ses épaisses feuilles vertes Telles des perles de rosé Autrefois, ils avaient tissé une toile Qui recouvrait le monde entier Décomposés par la lumière du soleil Les mots passaient à travers les feuilles Et tombaient dans le bassin de la mémoire Dans ce bassin, ils constituaient des colonies Qui s'unissaient en tourbillons de lumière Et cette lumière formait ensuite des étoiles L'arbre considérait chacune de ces étoiles Comme son enfant et les chérissait toutes Regardez mes souvenirs Un enfant affaibli par la maladie Il semble être beaucoup trop jeune Pour avoir autant souffert La peau de son corps est maciée Et plus pâle encore que les draps de son lit Ses parents ne lui rendent plus visite Car ils ne supportent pas de le voir souffrir Il y a longtemps que les docteurs ont remis son sort Dans les mains des dieux Le garçon a lui aussi perdu espoir Des émotions inquiétantes La lassitude, la haine, se bousculent Dans les profondeurs de son jeune cœur Il essaie de combattre l'horreur obscure Qui germe dans son corps Mais ses piètres efforts et ses larmes Ne sont pas de taille contre cet envahisseur Il n'éprouve plus de ressentiment À l'égard de ses parents Et des docteurs depuis longtemps Autrefois, il leur en voulait Mais désormais, la douleur l'accable Tant qu'il n'arrive plus à se soucier des autres La seule personne qui sait le soulager Est une jeune fille, basanée, aux yeux verts Elle est le seul rayon de lumière Dans le monde du garçon L'éclat de sa présence le réconforte Mais il ne peut pas la regarder Chaque fois qu'il la rencontre Un dégoût profond pour sa situation l'envaye Ce dégoût courombe rapidement La joie qu'il ressent En présence de la jeune fille Un jour, elle ne viendra plus le voir Il le sait bien Il passe ses journées à le craindre Il croit que s'il pouvait lui parler S'il pouvait seulement lui dire ce qu'il ressent Ce jour ne viendrait peut-être pas Mais cette conversation n'a jamais eu lieu La jeune fille disparaît Le garçon meurt seul L'arbre ramasse ce souvenir Et l'entrepose soigneusement en son sein Un mot y est gravé Envie Regardez mes souvenirs Une guerrière redoutable Son plus grand ennemi est une créature aux yeux ardents Qu'elle n'a jamais su comprendre Lorsque la taillette de son épée Non, lorsqu'elle la taillette de son épée Celle-ci se transforme en statue de sel Cependant, une fois la poussière dissipée Une autre créature surgit Et une autre Et encore une autre Toujours une autre La guerrière sait bien qu'elle lutte en vain Mais combattre le flot perpétuel d'ennemis La motive et la remplit de joie Quelque part dans les profondeurs de son esprit abruti par la drogue Se tapit le souvenir d'une enfant Sa fille n'existe peut-être que dans sa tête Elle n'est sans doute que le vestige d'un rêve troublant Elle l'ignore Ses camarades de régiment ont tous fini par la quitter Certains se sont enfuis, terrifiés D'autres se sont fait dévorer Au début, elle avait 23 compagnons Mais il ne lui en reste plus Le corps de la guerrière tressaillit Elle ne sait d'abord pas pourquoi Les ténèbres ont déjà envahi la reine Lorsqu'elle entend un grognement sourd et guttural Levant les yeux, la guerrière aperçoit un monstre gigantesque Qui obscurcit le ciel Elle rit Elle rit à en perdre haleine depuis toujours Maculée de sang et de boue, la guerrière s'étouffe de rien Elle rit sans pouvoir s'arrêter Jusqu'à ce que la ville qui recèle sa fille soit réduite en poussière Il y a longtemps que l'arbre a entreposé ce souvenir Un mot y est gravé Perte Regardez mes souvenirs Un dragon écarlate descend des cieux Ah, j'ai perdu ce souvenir Dommage, c'était un de mes favoris Après des siècles, l'arbre se rendit compte Que ses souvenirs, si soigneusement catalogués, diminuaient Autrefois apparemment infinis Les souvenirs semblaient désormais pouvoir disparaître à tout jamais L'arbre ne s'en attrista pas Le chagrin est une émotion qui dépassait maintenant son entendement Par contre, il eut la nette impression Qu'il lui manquait quelque chose La multitude de souvenirs qu'il avait rassemblés Avec tant de précautions Avait disparu L'arbre étendit ses branches le plus loin possible Mais il ne put récupérer aucun nouveau souvenir Le bassin de la mémoire n'était plus qu'un large trou béant Un espace vide, où la vie avait jadis prospéré L'arbre avait résu... L'arbre avait perdu sa raison d'être Il n'avait plus rien d'autre à faire Que d'examiner le peu de souvenirs Qui gisaient sur le sol sous ses branches C'est pourquoi il fut ravi De voir l'homme et son compagnon entrer dans la salle Nier qui dit Dis donc, cet endroit est plutôt lugubre La pièce où se tenait Nier était presque vide Il n'y avait que quelques cristaux éparpillés sur le sol Nier en ramassa un et y jeta un coup d'œil Il reconnut tout de suite la forêt des légendes Les villageois y étaient prisonniers de leurs propres rêves Je suis désolé, pensa l'arbre C'est tout ce qui reste Tandis que Nier examinait la gemme Perplexe, une voix l'interpella dans son esprit Cette voix l'implora d'écouter C'était un ordre, il devait y obéir Nier et Vais comprirent brusquement qu'il devait écouter Il devait écouter Regarde Une petite silhouette noire apparut De sous le plancher Elle semblait être une ombre L'ombre ramassa des cristaux Elle en broyait déjà d'autres dans sa gueule Les fragments d'images et de sons S'en échappant En teintant avant de disparaître pour toujours La créature malmenait les souvenirs Et s'amusait avec eux comme s'ils n'étaient que de vulgaires jouets Cette ombre semble se nourrir de souvenirs Elle est si minuscule, ça ne vaut presque pas la peine de l'éliminer L'arbre tendit une branche vers Nier Sans réfléchir, Nier évantera l'ombre de son épée Une pluie de gemmes cristallines jaillit de l'ombre et se répandit sur le sol Regardez, pensa l'arbre Voilà le souvenir de conviction que j'avais perdu Oh, et celui de la satisfaction Et tant d'autres Oui, très bien L'arbre essaya de parler Mais aucun son ne s'échappa de sa bouche Un millénaire de silence Et de solitude lui avait fait oublier certaines choses Au lieu d'en être irrité Il se réjouit de cette découverte Concernant toute son énergie Donc concentrant toute son énergie A résoudre le mystère de la parole L'arbre s'improvisa, des cordes vocales réessaya Je vous... Il cracha un cristal d'émeraude Essayons encore une fois Je vous le demande Et voilà Quelle était la couleur de l'envie oubliée ? Ouah ! Ouah ! Je ne sais plus Aidez-moi, aide-moi je suis perdu Ah merde ! J'ai un doute J'ai... Non mais je ne sais pas Ouah ! Aidez-moi, 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 aidez-moi La couleur de l'envie oubliée ? Oh punaise Euh... C'était quelque chose qui était dit avant sans doute Hum... Ah vous me... Oui bien sûr vous me dites vert Les yeux verts bien sûr On va voir Elle a parlé Cette ombre est intelligente C'est un être sensible Je m'en fiche Il balaya d'un geste les soucis de Weiss Et trancha le bras droit de l'ombre de son épée L'ombre tendit son autre bras vers Nier Je dois le toucher Je dois entrer en contact avec lui Dès que ses vrilles effleuraient venir L'arbre éprouvait une sensation de brûlure Une pulsation incandescente Parcourut ses branches Et tout son être C'était des émotions Des émotions d'une intensité telle Que l'arbre n'en avait pas ressenti Depuis des siècles Surpris L'arbre poussa un cri de joie Après mille ans de solitude Mille ans de contemplation profonde L'arbre crut qu'il allait éclater Pendant des siècles Il avait été seul Son cœur chargé De lourdes chaînes Plus maintenant Des nouvelles émotions puissantes Ranimèrent et élevèrent Son cœur Plus vive que celle Que son créateur Lui avait permis de ressentir Les rudiments d'une âme Et cet homme En était la clé C'était la promesse Faites il y a si longtemps C'était ainsi Qu'il se rélivrait L'intérieur de l'arbre Fut pénétré de douleur Une sensation désagréable Qui lui était encore inconnue Le moment N'était pas encore venu Je vous le demande Combien d'être cher La guerrière qui a combattu Les créatures aux yeux ardents A-t-elle perdu Je crois que c'était Vingt-trois compagnons Sa fille Et vingt-trois compagnons J'en ai assez De ces questions Je vais éliminer cette ombre Une bonne fois pour toutes Un objet arrondi Et brillant Tomba de l'estomac De l'ombre Avec fracas Le fragment Récupère le fragment Venir L'épée de l'homme Ralentit Le temps se dilata Autour d'eux S'étirant S'engourdissant Le temps est indispensable Le prochain mot Doit être entendu Les mots explosèrent Il devint difficile De comprendre Leur signification Le bassin de la mémoire Se craque Là Et des ténèbres profondes S'infiltrèrent Dans le mur Ce monde est en train De s'effondrer Comment un monde Constitué Que de mots Peux Je demande La chose la plus importante Au monde Chaud Attendez Je regarde l'écart Des lettres Je sais pas si ça va Me donner un indice Ou pas On va imaginer Un truc comme ça La lumière devint Absolue Les souvenirs Disparurent L'identité De l'arbre Se désagrégea Neer fut emporté Vers le monde réel Alors que les lettres S'estomper lentement Et l'arbre fut satisfait Mais Mais que Je ne m'étais jamais rendu compte Que les ombres pouvaient posséder Un esprit rationnel Qu'elles fassent les claquettes Où jouent du violon Je m'en fiche Ce serait trop demander De pouvoir tuer un ennemi Sans avoir à endurer Toutes ces absurdités Et merci à Boumix Qui s'abonne à la chaîne Puisque nous avons vaincu l'arbre Nous n'avons plus à craindre De nous faire engloutir Dans son univers de l'être A moins bien sûr Que le temps ne s'écoule soudainement A rebours Et bah putain Vous vous attendiez à ça ? Alors Vous me dites qu'il fallait Que je prenne le troisième Pour Yona J'ai pris le 1 du coup Je... Je sais pas Si ça change quelque chose Je vous le dis Vraiment Là je vous ai donné Tout ce que j'avais Je vous ai vraiment donné Tout ce que j'avais J'espère que ça vous a plu Et que ça a au moins Un tout petit peu retranscrit Voilà l'ambiance Et le propos du jeu J'ai vraiment vraiment Fait ce que je pouvais Mais... Ouais En tout cas En tout cas c'était cool quoi En tout cas c'était cool Un combat de boss En... En mode texte Exactement Ouais c'était ça Mais c'était super intéressant Franchement là je... Qu'est-ce que j'aime Quand le jeu devient textuel Comme ça Et puis alors pour le coup Enfin voilà Je vous l'avais dit Plein de fois Mais qu'est-ce que j'aime lire En fait Et du coup c'est vrai Que c'est toujours cool Alors Popola peut-être Plus d'informations Allons la voir Bien Allez On va aller On va aller faire ça Est-ce qu'on va d'abord A Littoral peut-être Éventuellement Je sais pas Merci Doppler Effect Merci beaucoup Alors vous avez découvert Pourquoi les gens pensent Que la forêt est maudite Non Nous sommes dans une impasse Alors vous en avez profité Pour recueillir les baies Nous les avons ramassées Près d'un arbre Je croyais que peut-être Donne Je meurs de faim Aurais-tu perdu la tête ? Ces baies sont manifestement Vénéneuses Même une traînée Comme toi ne pourrait Putain Elles sont délicieuses Vous en avez d'autres ? Vraiment ? Et bien dans ce cas Je suppose que je devrais Y goûter moi aussi Ah merde Oh Je crois que Weiss avait raison J'ai l'impression D'avoir avalé Des dizaines de dagues Oh Qu'est-ce qui ne va pas Vous avez l'air Oh non non Ne me dites pas Que vous avez mangé Une de ces baies Elles sont mortelles De grâce Avez-le vite du contre-poison Avant qu'il ne soit trop tard J'ai vraiment cru Que c'était fichu Merci Merci beaucoup Ocran Qu'il nous dit Pour le Weiss acting de qualité De qualité je sais pas Mais en tout cas De motivation Ça c'est sûr Vous êtes bête ou quoi ? N'avez-vous pas remarqué Leur surface rugueuse Leur couleur étrange Même un enfant Aurait su faire preuve De plus de bon sens Écoutez Je n'essayais que Attendez Vous avez dit Un enfant ? Mince Je parie que le Garçon du village A avalé une de ces baies Cela est fort possible Et si le poison peut causer Autant de douleur Chez un adulte Qui sait A quel point Ce petit doit souffrir Dicaine As-tu pris le contre-poison ? Je n'en ai pas besoin Ces baies étaient vraiment incroyables Ce qui est vraiment incroyable C'est le fait que ton estomac Soit aussi étrange Et que tes goûts en matière de vêtements Bouquin Si tu avais des couilles Je te les arracherais Allez bim Voilà Contre-poison c'est fait Ouais Et donc l'œil fait Il me dit que Pour le truc de tout à l'heure Il fallait choisir le mot Avec le moins d'écart D'accord Bah du coup Je me suis vraiment planté Je vous laisse écouter le dialogue Merde Attendez Zut C'est la première fois Que je vois une ombre aussi énorme Sur la plaine Sois prudent Elle semble très puissante Attends Parce que moi du coup Je sais plus le jouer là Là tu Le jeu Le jeu a un peu d'espoir pour moi Oh pute Naise Ah oui en plus Il est comme ça Alors Ce que je tiens à rappeler C'est que Normalement côté Côté dégâts là On est pas mal Parce que du coup J'ai fait quelques quêtes annexes Mais par contre Ça m'empêche pas De toujours être un peu en galère Quand il s'agit de bien jouer Mais attendez On va aller déjà Bloquer les ennemis Qui font ça Voilà très bien Je sais qu'on peut les tuer En un coup Donc c'est good Et là Ah mais oui c'est vrai J'avais oublié ce délire En fait je dois Je dois détruire son armure Et après Ouf Et elle prend le table pour de vrai Faut qu'on la comprenne Des soins également On me dit que c'est la catanex Ah c'est possible J'avais une catanex aussi Où fallait tuer un géant C'est vrai vous avez raison J'ai oublié cette histoire Non par contre Il est Ouais il est costaud Il est vraiment costaud Bon après Je peux rester loin de lui Comme ça Mais c'est C'est un peu très stone Quoi Quoi qu'il prend pas de dégâts Ah mais il prend qu'en physique Il craint pas la magie En fait c'est ça qu'il faut savoir Voilà On fait l'esquive Ok On refait l'esquive On refait l'esquive Et ainsi de suite Et ainsi de suite Ah le boss il est vénère Quand je vois le niveau Que j'ai Avec le perso Je me dis que quand même Là on est sur du gros morceau Ah ouais Je m'attendais pas à ça J'espère que la musique Est pas trop forte Bon en tout cas Qu'avez vous pensé De cette séquence Dans la forêt des légendes Est-ce que vous vous attendiez à ça C'est vrai qu'on pouvait s'attendre A voir du scénar de ce type là Parce que bien évidemment C'est un peu conforme A ce qu'on a eu Sur la première fois Mais en tout cas Vraiment En fait j'ai trouvé Que l'écriture était tellement bonne C'est tellement agréable A lire comme ça Enfin c'était C'était pas du petit dialogue De base d'étage quoi Donc là La localisation C'était gg Magistral comme toujours On dit au crada Ouais franchement ouais C'est tellement bien Tellement tellement bien Attention On esquive Il est pas compliqué Une fois qu'on a compris Ah Le comment on fait Allez Dernière herbe Médicinale Elle m'a fait encore pleurer Elle nous dit Et là Ouais non franchement C'est Tellement fort en émotion A chaque fois Ah défense plus suite Je crois que j'actualise Tout ça Et donc j'ai récupéré Ah Une arme et tout C'est stylé ça C'est difficile de remarquer C'est difficile de imaginer A shade C'est impossible C'est difficile de remarquer C'est comme ça C'était Chrétien C'est obligé Oh vraiment Nous Vous pouvez vraiment dire Je crois En tout De toute raison C'est difficile De toute sauvage Les tactiques C'est difficile C'est difficile C'est difficile Les Seules S*** Débroulent Pour nous C'est difficile C'est difficile On ait On Je ne sais pas qu'ils éventuellement avant qu'ils soient trop intelligents. Si nous prenons le Shadowlord, nous prenons les shades. C'est tout ce qu'il y a. Je vais aller poser notamment à la littoral, ce genre de trucs là. Là voilà, on lui dit qu'on a tué l'ombre du coup. Juste pour valider les choses que je n'avais pas. Juste pour vous montrer un petit peu où est-ce qu'on est amené. Parce que là voilà, 70% ça avance tranquillement. Et puis voilà, je pose juste les 2-3 trucs que j'avais validés. Et ensuite on reprend pour la suite du scénario si ça vous voit bien évidemment. Du coup pour les gens qui suivent ça en VOD, la suite j'espère vite. Voilà, je vais faire de mon mieux parce que là pour uploader en ce moment c'est très compliqué. Même si tout est fait bien évidemment. Mais du coup voilà, ça sera bien évidemment partagé dès que tout est dispo. Je file, je me dépêche. Je reviens dans quelques instants pour le live, ne vous inquiétez pas. Je fais très très vite et pour la VOD du coup je vous dis à très vite. Pour la suite de la renturnière. Je suis perturbé parce que la séquence m'a perturbé. Je me dépêche, à toutes.